... Maki Sal ou Abdoulaye Ouad, les électeurs sénégalais ont choisi aujourd'hui l'homme qui présidera au destiné du pays de la Teranga. Le second tour de la présidentielle sénégalaise a connu une participation de plus de 5000 votants au Gabon, dont plus de 1800 à Libreville. Ali Bongo Ondimba renforce l'axe Séoul-Libreville en Corée où il séjourne depuis hier. Le chef de l'État prend part dès demain lundi au sommet mondial sur le nucléaire. Et puis, un groupe de braqueurs qui s'aimènent à terre dans plusieurs quartiers de Libreville, tombés depuis ce matin dans les filets de la police judiciaire. Jean-Augustin Zengui et Victor Mundunga les ont rencontrés sur les lieux de la restation. Madame, Monsieur, bonsoir. Vous êtes bel et bien sur Gabon Télévision pour suivre en direct depuis la maison Georges Raouiri. C'est cette principale session d'information que nous ouvrons, vous le savez, avec ce second tour de la présidentielle sénégalaise. Depuis ce matin, les Sénégalais de Libreville et de l'intérieur du pays sont allés accomplir leurs devoirs civiques. Voici l'économie de ce reportage avec Victor Mundunga et Patrick Nzogué-Bekalé de la rédaction de Gabon Télévision. Aux urnes, ce dimanche, dans le cadre du second tour de la présidentielle, les 5 millions d'électeurs de la métropole et de la diaspora étaient appelés à départager le président candidat sortant, maître Abdoulaye Ouad, 85 ans, candidat du PDS et des FAL 2012, arrivés premiers avec un peu plus de 34% de suffrage, qui briguent pour sa septième participation à ce type de scrutin, un troisième mandat au centre d'une vive controverse, et son ancien premier ministre, passé dans l'opposition, Macky Sall, de 35 ans, son cadet, soutenu par l'ensemble des partis politiques de l'opposition, dont les 12 recaliers du premier tour, appuyés par un important faisceau d'organisations de la société civile et des mouvements de jeunesse. Au Gabon, où le collège électoral est évalué à près de 11 000 électeurs, dont 8 400 pour la capitale Libreville, disséminés dans 4 centres de vote sur les 18 que compte le pays, les opérations de vote se sont déroulées dans la sérénité, sous les regards des superviseurs, des représentants des candidats et des délégués de la commission électorale locale. Par rapport à ce qu'on avait craint, comme tout le monde le sait, n'est-ce pas, au moment de la campagne ou même de la pré-campagne, on avoue vraiment que ça s'est très bien passé déjà au premier tour, et que là également, vous pouvez penser que réellement ça se passe très bien. Nous sommes optimistes, et nous savons qu'on va gagner, avec un bon pourcentage, ici comme au Sénégal. Au premier tour, on l'a battu ici, là, de loin. Et dans toutes les 9 provinces du Gabon, on a rapporté la victoire, et en d'autres, même des provinces. Et là, nous comptons encore rapporter, même encore plus. Pour sûr, les premières tendances de ce scrutin présidentiel, supervisées par de nombreux observateurs de l'Union Européenne, de l'Union Africaine et par des représentants de la société civile, seront connues dans les toutes prochaines heures. Quelle qu'en soit l'issue, tous les observateurs estiment que c'est la démocratie sénégalaise qui devrait s'en trouver une nouvelle fois grandi, après avoir donné des signes de fragilité au premier tour et dans l'entre-deux-tours. Patrick Zorébe Calé vous l'a dit, le collège électoral au Gabon est évalué à plus de 11 000 électeurs. Dans tous les cas, nous suivrons l'évolution de ce second tour de la présidentielle sénégalaise et nous vous donnerons progressivement les résultats de cette importante consultation. Je vous l'ai également dit, ils opéraient depuis quelques semaines dans plusieurs quartiers de Libreville. Plusieurs Gabonais ont payé ces braqueurs dont je parle. Les braqueurs de grands chemins sont tombés ce matin dans les filaires de la police judiciaire. Victor Moudonga et Jean-Augustin Zengi les ont vus sur les lieux de l'arrestation. Comme on le voit sur ces images, voici ce groupe de braqueurs qui opèrent sans état d'âme dans les domiciles des paisibles citoyens. A leur actif, vol, viol, braquage et escroquerie. En effet, ce groupe composé des réclus de justice a dépouillé une haute personnalité de ses biens menaçant de mettre à mort son fils si cette dernière refusait de leur remettre une forte somme d'argent avant de se fondre dans la nature et continuer leurs ignobles actions en direction de Tum où ces bandits de grands chemins ont subtilisé à la mairie de cette localité une somme d'un peu plus de 5 millions de nos francs. Au vu des plaintes déposées, les enquêteurs de la police judiciaire ont finalement mis la main sur ces bandits de grands chemins. Tous reconnaissent les faits et se remettent à la justice. Vous reconnaissez les faits et se remettent à la justice ? Totalement. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a commis des forfaits. Je ne vais pas aller dans les détails. La justiceur saurait faire son travail. En tout cas, je remets tout au maire de la justice. Ici, on reconnaît toujours tout. J'ai dit ici, on reconnaît toujours tout. Vous reconnaissez toujours tout ? Ici, oui, à la PJ. Et vous reconnaissez-vous avoir braqué dans la nuit depuis le jour de mars ? Braqué ? Plus ou moins ? Plus ou moins ? En partie, vous n'avez pas braqué ? Ça, c'est vous qui le dites. Donc, vous n'avez pas braqué ? Je ne serai vraiment pas. Ono et quand Jean-Pierre Alias, JP et ses complices seront présentés dans les tout prochains jours devant le Parquet de la République et répondent des faits qui leur sont reprochés. Un exemple à ne pas suivre. Le gouvernement de la République qui va démarrer les travaux de la route d'accès à la décharge de Mindoubé dans les tout prochains jours. Cette initiative qui voudrait rendre durable la bonne collecte des ordures ménagères au Gabon risque de buter sur la squatterisation de cette zone par certains habitants qui y ont, vous le savez, élus domicile. Félix Moudibangoué, Jean-Éric Nzengi-Mangala. Une semaine, Libreville, la capitale gabonaise, croupissait sur le poids des ordures ménagères. La Sovog, l'entreprise en charge de la collecte, était confrontée à l'équation de la route desservant la décharge déjà saturée de Mindoubé. Mindoubé, à cette époque, c'était un ravin. Et bon, maintenant que le ravin, il est plein, mais on continue toujours à entasser des ordures comme vous-même, vous le voyez. Est-ce que ça, c'est normal ? Maintenant qu'elle est pleine, qu'on trouve un autre endroit pour réhabiliter une nouvelle décharge publique ? À l'issue de la rencontre autour du Premier ministre, décision avait été prise de réaménager cette route par le gouvernement de la République jusqu'au lieu dit « Pointe-Claire » dans la commune d'Ovendo, site pressenti pour l'implantation de l'usine de valorisation des ordures ménagères au Gabon. Pour réaliser cette infrastructure, ces déshabitants installés aux alentours de la décharge et sur le linéaire de la route devront prendre leur disposition toute affaire cessante pour libérer les lieux avant les premiers coups de pelle que l'administration annonce imminents. Si c'est au compte de la route, je ne suis pas contre. Et bientôt, ce temps que nous sommes ici, on vit déjà un calvaire. Parce que quoi ? On n'a pas la route pour emprunter cette route. Elle est complètement détruite. On ne peut pas en vouloir. Nos mamans ne peuvent pas se fâcher parce qu'il faille qu'on réhabilite notre route. Non, mais au moins, ces mamans-là, on pourrait quand même au moins leur trouver un endroit d'où ils peuvent au moins se mettre après. Ça ne va pas déranger de libérer le site. Resté longtemps au contact de la maladie avec la trop grande proximité de cette décharge, qui a fini par devenir la mère nourricière de cette population, les pouvoirs publics veulent mettre un terme à cette autodestruction des habitants de la décharge de Mindoubet. On tue qui ? Est-ce que vous savez que vivre à côté d'une décharge publique, c'est dangereux pour la santé ? Mais bien sûr, c'est dangereux ! Les travaux de cet axe routier sont imminents. Les populations concernées sont donc invitées à libérer les lieux pour faciliter le travail de l'administration et sortir de cette insécurité sanitaire. Les squadaires du service civique à Ouvendo ne seront pas aussi épargnés. Sur un tout autre plan, 50 enfants nourrissons sur le front social. 50 enfants, élèves des familles démunies en classe d'examen, viennent d'être pris en charge dans le cadre d'une opération qui cible, bien évidemment, ces enfants qui vont passer les épreuves des différents examens dans quelques mois. L'objectif ici est de lutter contre les échecs scolaires. Marlise Mengé, Yves Saint-Oyouno. A l'école publique d'un rayon dragage, l'ONG Hadassah a pris l'engagement cette année scolaire d'encadrer et d'appuyer sur les plans alimentaires et scolaires une cinquantaine d'enfants en situation difficile de la classe de 5e année, dont le petit Franck. Il s'agit des enfants issus des familles démunies. Chaque jour après les cours, 35 minutes de marche s'imposent en aller-retour à plusieurs de ses élèves, comme Franck, pour regagner le domicile familial. Dur, dur. Il y a un problème pour le passage, je suis obligée de prendre la route d'en bas. Pour arriver, je sors au vainqueur, ensuite je pars. Nous faisons de fois 3-4 kilomètres à pied pour aller voir la maison de l'enfant. Et l'enfant nous explique que de fois, il part de là-bas, il arrive à l'école très fatigué et motivé. L'ancien est obligé de le laisser dormir pour pouvoir se récupérer. Donc vraiment, je voudrais que je lance plus ou moins un appel à toutes les personnes de bonne foi qui me regardent en ce moment, de nous venir en aide, surtout sur le plan alimentaire. On a juste besoin d'un sandwich et un yaourt pour sauver la scolarité de cette catégorie d'enfants. À la veille des examens de fin d'année, l'ONG Hadassah a décidé de mettre tout en œuvre pour toucher du doigt les réalités auxquelles sont confrontés ces enfants à l'école, comme en famille. Il arrive une fois que quand moi-même j'ai un peu de... pendant les vacances, si j'ai peut-être même un 10 000 francs, je cherche quelqu'un qui peut faire des cours à l'enfant. Alors si quelque chose m'arrive déjà comme ça, je sais vraiment, je suis vraiment très heureux et satisfait. Lorsqu'un enfant est bien encadré et mange bien, il a forcément de bons résultats. Il y a un vieillardage qui dit que avant ta famille, on a point d'oreille. Pour les initiateurs, ce projet va susciter le désir d'aller à l'école chez cette catégorie d'enfants en situation difficile. Stimuler l'équilibre moral et psychologique. En somme, lutter contre le phénomène d'échec scolaire. Restons dans ce chapitre avec le concours national de mathématiques organisé par la Fondation Omar Bungo-Ondimba pour la paix qui a rendu public les résultats de sa quatrième édition à l'Institut de l'économie et de finances. On nous apprend que sur les 120 appelés, seuls 6 ont été récompensés. Voici le point avec Éric Mbadinga, Jean-Pierre Moussouamide Timoué. Siriki Martial Edundong et David Dendong appartiennent à des familles et lycées différents, mais en temps commun, la passion pour les mathématiques, qu'ils manient du reste avec virtuosité. Ce qui leur vaut aujourd'hui cette consécration de meilleurs mathématiciens du Gabon avec 16 sur 20 pour le champion de la catégorie seconde scientifique et 13 sur 20 pour celui de la première. Une performance saluée et appréciée à sa juste valeur par les membres du ministère de l'Éducation nationale, de l'UNESCO et autres proches. Une semaine plus tôt, ils étaient parmi les 120 candidats en compétition pour la conquête de ces titres. Aujourd'hui, ils expliquent comment ils sont sortis du lot. Je suis vraiment très, très content. Quand j'ai passé au concours, je me suis dit que comme tout participant, j'ai toutes mes chances de gagner. Donc il faut que je me donne à fond et que peut-être je gagnerai le premier prix. Je me suis promis d'abord. D'abord, j'étais vainqueur. Et ensuite, ça c'est ma tête. L'inspecteur du ministère de l'Éducation nationale, très satisfait du niveau de la compétition, a porté au pinacle l'engagement de la Fondation Omar Bongo pour la paix, qui a organisé ce concours avec l'UNESCO. Mesdames et messieurs, chers élèves et lauréens, Cette quête permanente de l'excellence chez nos apprenants, à travers l'organisation du concours national de mathématiques, trouve là un cadre complémentaire d'émulation, de certification par eux des acquis scolaires et d'affirmation de soins. Au terme de ce ténième succès organisationnel, la Fondation Omar Bongo Nima pour la paix voit déjà la cinquième édition se dessiner. Martial et David seront absents pour la cinquième édition, mais comptent être présents dans les mathématiques et faire monter le niveau de la science au Gabon. Je vous l'ai dit, le président de la République est à son second jour en Corée. Ali Bongo Nima tient ici au renforcement de l'axe entre Séoul et notre pays, le Gabon. Le chef de l'État en a profité ce week-end pour se rendre à l'Ulsna dans le sud du pays. Nous sommes en ligne avec Séoul, le président de la République, et donc à aller visiter l'usine de raffinerie de la cité. La présentation de cette importante infrastructure depuis Séoul, l'Azo Abouna, Barthelboas. Ulsan est une ville industrielle de Corée. Elle est située à 400 kilomètres de Séoul, la capitale. Ulsan héberge la plus grande raffinerie de pétrole en Corée du Sud. Son activité en faveur de l'exploration, l'exploitation et la transformation du pétrole, le tout doublé de sa volonté affirmée de s'offrir des permis gabonais pour la recherche de l'or noir et son exploitation, ont fini par convaincre le président Ali Bongo Nima de choisir SK Energy pour animer le partenariat public et privé entre l'État gabonais et le groupe Samsung. Les responsables de SK Energy, en tête desquels, Lee Jae-yuan, se sont fait fort de présenter au chef de l'État Ali Bongo Nima, les contours architecturaux et technologiques de l'usine incontestablement la plus importante de Corée. SK Energy a le mérite d'assurer l'essentiel du ravitaillement en produits pétroliers. Au regard de l'exposé, l'on peut affirmer que l'entreprise tient son rang mieux, SK Energy fait du respect de l'environnement l'innovation majeure de son action au moment où le sujet occupe une place de choix au hit parade des questions planétaires. C'est fort justement que le président de la République trouve en ce partenariat naissant l'opportunité de concrétiser le projet de construction d'une future raffinerie de pétrole à Port-Gentil. Une unité de production prévue pour avoisiner les 50 000 barils jour. Un intérêt mis en exergue par le chef de l'État dans le livre d'or qu'il a signé à l'issue de la phase de présentation. Et justement après cette phase de présentation de l'entreprise et ses installations, le chef de l'État Libongo Ndimba a été invité à apprécier les installations de cette usine. Nous retrouvons nos confrères de la presse présidentielle. C'est à bord d'un bus que le chef de l'État Libongo Ndimba a été invité à visiter la raffinerie Eskay Energy. Le complexe est installé sur un périmètre éloquent. La nouvelle technologie tutoie crânement l'ancienne. Une ancienne usine vieille mais toujours opérationnelle. La première raffinerie ici date de 50 ans. Elle fonctionne toujours. Un service de maintenance bien développé. Mais ce qu'il faut voir derrière ça, c'est l'ambition. L'ambition de la République de Corée qui ne produisant pas du tout de pétrole, aujourd'hui exporte du pétrole raffiné dans le monde entier. Cette démarche est le sérieux témoigné par les ingénieurs. Fondent cette raffinerie le numéro 1 en Corée. Et de la Corée, une véritable plate tournante de l'activité pétrolière dans la région. Eskay Energy offre 40% de son produit sur le marché coréen et le reste à l'étranger. Eskay Energy, c'est une production supérieure ou égale à 43 millions de tonnes de pétrole par an pour un chiffre d'affaires lui aussi supérieur ou égal à 36 000 milliards de francs CFA. L'entreprise met l'accent sur l'environnement. Eskay Energy milite pour une énergie verte. Un pipeline achemine les carburants vers Séoul. A ce jour, les partenaires de Eskay Energy sont visibles au Moyen-Orient et dans les pays d'Amérique latine. Le sous-sol de notre pays l'intéresse. Eskay Energy est prête à investir dans le offshore, la recherche du pétrole en haute mer. Le chef de l'État a quitté Ulsan en fin d'après-midi. Merci à nos confrères de la presse présidentielle pour ce câble réussi. Nous revenons à Libreville avec le lancement officiel ce jour de l'opération immatriculation de taxis dans la zone d'Ovendo. Propriétaires et taxis Klando peuvent désormais pour l'année 2012 rentrer en possession de leur vignette. Les premiers taxis à remplir les conditions pour leur immatriculation se sont vus coller leur vignette 2012 par le premier maire Adjoando Vendo, assisté de ses collaborateurs. Il est à saluer, selon le maire, la prise de conscience grandissante chez les taxis mènes réalisant l'importance d'être en règle. Je suis satisfait. Là, comme ça, on travaille bien, sans problème. Tout est évolutif dans ce qu'on fait. Évidemment, les années antérieures, c'était beaucoup plus laborieux parce que certains n'avaient pas compris qu'ils doivent venir d'eux-mêmes. Nous avons utilisé quelques fois des moyens qui permettaient de leur donner un peu d'enthousiasme, involontairement, si vous voulez, en faisant des systèmes de contrôle. Et depuis l'année, l'exercice budgétaire dernier, en principe, depuis un moment, ils font un petit effort pour venir d'eux-mêmes. Ce n'est pas encore comme nous l'aurions souhaité, mais je crois qu'au fur et à mesure, c'est en train de se faire. Et je pense que cette année, ça va se faire réellement. C'est vrai qu'il n'y aura qu'à quelques-uns qui tiendront encore le pied. Et ça, c'est tout à fait naturel. Il y a des gens à qui il faut toujours rappeler qu'ils ont des choses à faire. Et c'est ce que nous allons faire par les moyens de contrôle. Cette année, la mairie d'Ovando relance les vignettes promotrices de la lutte contre l'insalubrité. Cela est assez important pour nous, puisque une ville sale, ça n'a jamais été bon pour les populations. Et comme disait quelqu'un, vivre déjà dans la propriété, c'est déjà un début de sagesse. Le lancement officiel fait, il revient désormais aux propriétaires de taxis et de clandos, ainsi qu'à leurs chauffeurs, de se mettre en règle en s'acquittant des frais de patente et sous présentation de l'expertise du véhicule. Le service en charge de cette opération s'attelle à répondre aux attentes du plus grand nombre. Nous parlons du 44e anniversaire du Parti démocratique gabonais, célébrant en différé ce week-end sur l'étendue du territoire national. Dans le district de Bikele, les manifestations se sont déroulées dans une ambiance bon enfant, comme nous le précisent Marlise Mingue et Yves Saint-Oyounou. 44 ans d'existence du PDG, ça se fête à Iko Itzini. Et c'est autour du membre du comité permanent du bureau politique Paul Biogemba que ces festivités célébrées en différé ont été vécues. Je voudrais vous affirmer sans équivalent que les fils et filles de notre contrée restent attachés aujourd'hui, demain et toujours à la volonté politique du chef de l'État, son excellence Ali Bongo Ndimak, de faire du Gabon un pays émergent. Militants de base et hirak du parti, tous étaient présents. D'Angonji à Vorobam, en passant par Bikele, l'ambiance était la même, le scénario aussi. La forte mobilisation de ces populations à l'occasion de votre venue ici constitue un témoignage éloquent du soutien indéfectible que les filles et les fils d'Iko Itzini vous apportent. Les pédégistes ont opté pour la pédagogie, tiré les leçons des dernières consultations électorales pour mieux préparer l'avenir sereinement. Les gens qui ont fait la campagne avec nous connaissaient le slogan. Paul Biogemba, éton ! Éton ! Éton ! Éton ! Pendant ces rendez-vous, Paul Biogemba a su dire aux siens ce qu'ils pensaient de leur engagement et du chemin parcouru par le parti. Nous fêtons en différé l'anniversaire du parti. C'est un moment de joie parce que tout anniversaire, en général, est un moment de joie. Je souhaite que vous passiez très bien cet anniversaire, non seulement ici à Viqueur, mais également dans vos différentes localités tout à l'heure, après notre rencontre de ce jour. Tous se sont donné rendez-vous au prochain sereinement au même lieu pour un anniversaire du parti démocratique gabonais. Même son de cloche à Fougamou dans le département de Tamba Magouti où la célébration des 44 ans du PDG en différé ont été célébrées sous le signe de la solidarité en présence de nos deux envoyés spéciaux, Chris Lin, Maïnda et Cédric Moulé-Malonga. Le PDG, le PDG, le PDG, le PDG, l'unité nationale. Pour ce 44e anniversaire, les militantes et militantes PDG sont venus réaffirmer leur attachement aux idéaux de ce grand parti qui se veut être une véritable locomotive dans l'action politique et développement du Gabon. Cette détermination des jeunes accroît en la politique de l'émergence du chef de l'État, le distingué camarade Ali Bongo-Konima, président du parti, pour nous permettre d'aborder avec sérénité les élections locales de sa venue. Nous les femmes deviennent pédégiées avant de les voir et d'aborderont le plus cher du projet de société du président de la République, son excellence Ali Bongo-Konima, sur la base du tel qu'il a été élu, l'avenir en confiance. 44 ans, le PDG en a fait du chemin. C'est pourquoi l'unité, la cohésion et la mobilisation des pédégistes de ce département doit toujours s'exprimer au-delà des périodes électorales. Oui, il arrive que, quelquefois, des petites contradictions puissent survenir entre nous. Mais ce qui nous rassemble, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui peut nous diviser. Samba Maloti ne doit pas rater le rendez-vous avec l'histoire de son pays, avec l'histoire de ce pays derrière le distingué camarade président du parti. 44 ans pour un parti politique, c'est beaucoup. Merci d'avoir soutenu un mouvement de marche qui a comme principe et comme objectif le développement de notre pays et le mieux-être de la population. Tous, derrière la politique de l'émergence pour un département développé, c'est le désormais refrain du cantique des pédégistes de Tsomba Maloti. Une marche en signe de soutien pour mettre un terme à cette cérémonie qui, il faut le dire, n'a pas connu la ferveur militante habituelle. Et justement, dans le cadre de la préparation de la cérémonie de commémoration du 44e anniversaire du PDG, le camarade Pacom Ruffet Nzunga, membre du bureau politique, convient tous les membres du bureau politique, du conseil national, du comité central, les militants et tous les cadres de la commune de France-Séville et du département de l'AMPASA, la réunion qui le présidera demain lundi 26 mars 2012 à 17h au siège du PDG 6 au quartier, lui, ici à Libreville. La présence de tous est requise. Séminaire à Bakoumba, dans l'Otoboué, pour le renforcement des capacités nationales des petits producteurs dans la production intensive des alevins de Clariac, à Sode Palcomulogue, Bakoumba TV, Massoukou, Jacob Moukwangi. Fabrice Lembouma. La tenue de ces assises à Bakoumba, département de l'Ecoco, cadrait parfaitement avec la dynamique impulsée par le président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Oudimba, visant le développement de l'aquaculture par la réhabilitation des centres de pêche, la construction des unités spécialisées et la mise en place d'un suivi technique. Apollinaire Aotondi, consultant principal Afri-Caraïbe Pacifique, fils 2, directeur d'exploitation adjoint de Sode Pal, filial de Comilogue, co-organisateur de l'atelier. Ces 4 jours nous ont permis de transmettre les techniques améliorées de production à nos séminaristes. C'est un très grand plaisir pour nous de remarquer qu'ils ont suivi avec assiduité et beaucoup d'intérêt toutes les étapes de la formation. Administrateur du département de l'Ecoco, le préfet et jeune Indama s'est félicité des résultats auxquels sont parvenus les séminaristes. A mon sens, le séminaire a atteint ses objectifs. Le renforcement des capacités opérationnelles des pisciculteurs, l'appropriation par les pisciculteurs des techniques améliorées de production, la mise en perspective de l'accroissement de la production, ainsi que des revenus des acteurs. Les résultats attendus exigent une plus grande implication des autorités, des populations et d'autres organisations dans les activités de la production intensive des alemains de Clarias. Au nom des pêcheurs, Gabriel Bounda, président de l'association des producteurs du Haut-Togui, dit avoir tiré les enseignements nécessaires pour accroître désormais sa production. Il y a beaucoup d'enseignements à tirer du séminaire que nous avons suivi. à la fois sur le plan de la maîtrise des techniques, des techniques de reproduction artificielle et de tous les protocoles qui suivent cette opération-là. Cet atelier est une valeur ajoutée, dira le chef d'inspection provinciale de pêche et aquaculture pour le Haut-Togui, Pierre Claver-Mikumba, qui a déjà un regard vers l'avenir. Nous avons encore des formations en vue. Nous avons initié ce projet de reproduction des cellules. Il est entendu que le détaire de ce départ avec son adjoint vient en fait reprendre les mêmes techniques auprès des paysans qui sont en France-ville. Donc il faut dire qu'il y ait encore des formations qui soient entendues dans la pratique de la reproduction artificielle des cellules. Les attestations aux différents participants et la photo de famille restent les vestiges parmi tant d'autres du séminaire de Bakumba dans le département de l'Ecoco. Le bureau exécutif du Congrès syndical du Gabon a procédé à l'installation du nouveau secrétaire général en la personne d'Edouard Ndougou qui s'est engagé à n'éménager aucun effort en toutes circonstances et en tous lieux pour défendre les intérêts moraux et matériels des travailleurs. Une préoccupation réaffirmée par son président. J'attends beaucoup de lui, garde sa forte expérience dans le monde syndical. Monsieur Ndougou, qui n'est pas à représenter aujourd'hui au monde syndical, c'est un vieux de la vieille du mouvement du Gabon. Et le CG, justement ayant cette ambition d'être une centrale syndicale de grande envergure des classes, notre qualité de membre affilié de la FSM, je crois que monsieur Ndougou fera l'affaire pour notre organisation. Le Congrès syndical du Gabon, qui a vu le jour le 2 décembre 1996, a tenu son Conseil national en 2009 et s'apprête à organiser son congrès ordinaire dans quelques mois. Autre installation, celle du Sénikat national des commerçants, première force par la Confédération syndicale gabonaise, installation vécue pour nous par Marie-Josée Ndombi, de la rédaction de Gabon Télévisions. Ce sont au total 11 membres du Bureau exécutif du Syndicat national des commerçants, SINACOM Première Force, qui vient de prendre officiellement ses fonctions à l'issue du renouvellement de ses membres, dont l'élection a eu lieu le 17 mars dernier au cours de son Assemblée générale. Le nouveau Bureau national est conscient des chantiers qui l'attendent. Il a été convenu et recommandé au Bureau exécutif national la rédaction juridique du SINACOM Première Force. Camarades secrétaires généraux, depuis un certain temps, les commerçants souffrent de l'électricité au pillage des marchandises. Le SINACOM Première Force ne prend aucun effort à participer activement à toutes les activités de la COSIGA. Le SINACOM Première Force regroupe en son sein 18 nationalités, dont les anglophones. Et pour relayer le message en anglais, Victor Agbeso s'est chargé de prononcer cette allocution. C'était en présence du secrétaire général adjoint de la COSIGA qui a transmis les félicitations de Martin Aligny, le secrétaire général empêché. J'ai saisi également l'occasion pour dire aux camarades nouvellement élus que la Confédération Sénicale Gabonaise conduite par le camarade Martin Aligny ne ménagera aucun effort pour vous soutenir d'une quelconque façon que ce soit dans les grands combats que vous aurez à mener aujourd'hui, demain et après-demain. Le bureau du SINACOM Première Force dirigé par Cécile Avoréban a désormais les armes en main pour défendre les intérêts des commerçants exerçant sur le territoire national. Avant le sport et mot de religion avec ce séminaire sur les droits et devoirs d'une femme missionnaire dont les travaux ont pris fin cette fin de semaine. C'était une rencontre du donner et du recevoir des femmes de l'église évangélique du Gabon. Paulin, Hilaire, Siaki, Siaki, Joseph Biogli. Exposé sur le plan juridique, exposé sur le plan biblique, mise en place et composition des ateliers, formation des groupes d'intercession, ce sont là les axes principaux du séminaire sur les droits et les devoirs d'une femme missionnaire organisée à la paroisse de l'église évangélique du Gabon de la Périe. Moi, je suis venue édifier les femmes sur leurs droits, en matière de mariage. Nous avons parlé des conditions de mariage, des effets du mariage et de la dissolution du mariage. Et nous avons examiné le code civil, les dispositions du code civil relatives au mariage. Et nous avons relevé de ces dispositions les dispositions discriminatoires. parce qu'il y en a qui discriminent les femmes. Et nous avons relevé ces dispositions-là pour que les femmes sachent qu'il ne suffit pas de dire que nous avons des droits. Encore faut-il savoir si ces droits sont reconnus et même appliqués. L'Union chrétienne des femmes, secteur sud de la région synodale, au Goué-Estuaire, veut par ce séminaire donner aux femmes l'opportunité d'avoir les enseignements adéquats sur leurs droits de femmes religieuses. Depuis la mort de Jésus, même la naissance de Jésus, vous verrez que la femme a toujours été au premier rang. La femme a toujours apporté la nouvelle. Pour dire que mariée enceinte, c'est la femme qui a amené la nouvelle. Pour dire que Jésus est ressuscité, c'est toujours la femme. Et vous remarquez que dans les églises, il y a plus de femmes. Parce que les femmes ont un grand rôle à jouer. Ce sont les femmes qui sont vraiment les femmes qui sont en train de perdre ce troupeau, le troupeau de l'église évangélique du Gabon. Cette formation qui a vu la participation des femmes juristes est une valeur ajoutée. Je rappelle que dans le cadre de la préparation de la cérémonie de commémoration du 44e anniversaire du PDG, Rufin Pacom Onzunga, membre du bureau politique, convient tous les membres du bureau politique, du conseil national, du comité central, les militants et tous les cadres de France-Céville et du département de l'Ampassa à la réunion qu'il procédiera demain lundi, 26 mars 2012, à 17h au siège du parti, 6 au quartier, lui, ici à Libreville. La présence de tous est requise et le sport pour la fin de cette session d'information avec le championnat national de handball qui se déroule actuellement à Mouila dans la Ngunier doublée de la coupe Pierre Clavert Maganga Moussavou. Le Point. La victoire de la jeunesse sportive de Mouila face au Paul KD 24 à 20 a été la grande attraction de la première journée de cette 28e coupe du Gabon Interclub de handball. Dans son honte, poussé par un public féerique qui scande victoire, les Molvinois vont remporter la partie face au Paul KD donné favori. Le fait marquant en élite H chez les hommes, la victoire à l'arraché du Stade Mondi 21 à 19 face à Salinas. Malgré cette entrée en compétition difficile, le tenant du titre s'est bien relancé en écrasant Manga 35 à 15. Ça a été vraiment difficile. On est lancé en espérant que dans nos têtes et dans tout ce qu'on a préparé, ça va aller pour pouvoir remporter la finale. Par-dessus prix chez les dames, les porges gentillesse de Stade Mondi ont battu successivement Dimbunga et Senior Academy idem pour leurs grandes rivales de l'air libre aux Villers de Phoenix qui se sont baladés face à la GSM et Salinas. Rien n'est facile, un seul adversaire, elle joue comme nous, peut-être qu'on a un peu plus d'expérience qu'elle, on ne peut pas parler, on attend les demi-finales et en fin de la finale on verra qui sera les champions. Je pense que comme toutes les autres adversaires, nous ne craignons personne. Donc on ne craignait Stade Mondi, Stade Mondi ne nous craint pas. Donc on va jouer et les plus forts gagneront. Quatrième et dernière journée des matchs de poules, la phase finale débute ce vendredi 23 mars. Pour l'essentiel, retenez que ce jour, les Sénégalais sont allés accomplir leurs devoirs civiques dans le cadre du second tour de la présidentielle entre Maki Sal et Abdoulaye Wad, le président sortant. Ali Bongo Ondimba qui renforce l'axe Séoul-Libreville en Corée où il séjourne depuis hier. Le chef de l'État prend part dès demain lundi au sommet mondial sur le nucléaire. Ce week-end, il a effectué plusieurs visites dans quelques structures économiques de Séoul, dont cette importante visite à la raffinerie de ce pays. Derrière la caméra, il y avait Lucien Barraud manqué. Le journal a été réalisé par Pierre-Charles Savage et toute son équipe. Un journal coordonné par Pauline Siaki et Chérel Annabelle Bungota. Merci de m'avoir regardé. A très bientôt sur ce plateau de Gabon Télévisions. Sous-titrage ST' 501